Bonsoir à tous, merci à vous qui nous rejoignez sur InfoLive TV. Regardons tout de suite ensemble les temps forts de l'actualité de ce mercredi 6 février. Deux enfants âgés de 2 et 4 ans étaient légèrement blessés ce mercredi par une roquette Kassam qui s'est abattue dans un kibbutz proche de la frontière avec la bande de Gaza. La roquette s'est écrasée près d'un jardin d'enfants du kibbutz Berry, situé à environ 6 km de la frontière. Les deux enfants, ainsi que leur mère en état de choc, ont été transportés à l'hôpital Soroka de Bercheva. Une vingtaine de roquettes Kassam se sont abattues depuis hier soir sur le sud d'Israël. Une nouvelle barrière de sécurité va être construite, mais cette fois à la frontière sud d'Israël. Le Premier ministre Eudolmert, dans une déclaration conjointe avec la ministre des Affaires étrangères Sipi Devni et le ministre de la Défense Saoud Barak, ont en effet annoncé aujourd'hui la construction prochaine d'une barrière de séparation entre Israël et l'Egypte. Ce nouveau projet, qui s'étalera sur plusieurs années, permettra ainsi de prévenir les infiltrations terroristes, notamment dans les zones sensibles de la frontière, au point de Nitsana et dans la région des Lat. Un projet dont le coût est non moins estimé à plus d'un milliard de dollars. Du côté de Gaza maintenant, les récents tirs de roquettes Kassam, en provenance du territoire, sous le contrôle du Hamas et en direction des localités du Negev occidental, ont amené le vice-premier ministre Haïm Ramon à menacer une nouvelle fois d'apposer un blocus contre le territoire palestinien. M. Ramon a ainsi déclaré qu'Israël continuera d'utiliser l'arme économique contre la bande de Gaza, notamment via la réduction des livraisons de fioul et d'électricité, afin de contraindre les organisations terroristes à mettre fin aux tirs de roquettes. Pour rappel, plus de 15 roquettes Kassam s'étaient abattues hier sur les villeuses d'Erot et d'Ashkelon. Commission Vinograde, de nouveau rebondissement. Le comité de contrôle de l'État a en effet convoqué aujourd'hui, pour une audition urgente, le professeur Yerkeskel Dror, un membre de la commission Vinograde, afin de lui demander des explications sur ses récentes déclarations concernant la scène politique israélienne. Lors d'une interview pour le quotidien Maharive, le professeur Dror avait en effet manifesté certaines opinions et orientations politiques personnelles. Il s'était ainsi prononcé, à la suite de la remise du rapport, pour le maintien dans ses fonctions du Premier ministre et Oudelmert. Il avait ensuite ajouté que de nouvelles élections amèneraient le écoute du Benyamin Netanyahou au pouvoir, une option, selon lui, qui aurait de sérieuses conséquences. M. Dror a affirmé pour sa défense, s'est exprimé en tant qu'individu et en tant que professeur de droit, non comme ancien membre de la commission Vinograde. Tony Blair, désormais émissaire du Quartet au Proche-Orient, a réaffirmé aujourd'hui que la réussite des négociations de paix entre israéliens et palestiniens passait par une consolidation de l'économie palestinienne. L'ancien Premier ministre britannique, qui rencontrait aujourd'hui le président israélien Shimon Peres, a ainsi réitéré ses espoirs de voir un développement économique au sein de l'autorité palestinienne, renforcer la population et ses dirigeants, et ainsi faciliter les négociations de paix avec Israël. Enfin, une nouvelle implication de l'Egypte en vue de la libération de Gilad Chalit. Selon le journal Alayat, paru ce mercredi, le chef des renseignements égyptiens, Omar Souleymane, se rendra en Israël dans les prochains jours afin de faciliter le processus de libération du jeune soldat israélien envelé par le Hamas depuis le mois de juin 2006. M. Souleymane abordera de plus les sujets de possibles accords sécuritaires entre Israel et l'Egypte au sujet du point frontière de Rafiar, que l'Egypte essaye désespérément de fermer depuis son dynamitage par le Hamas il y a deux semaines. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi un reportage sur la rencontre aujourd'hui entre Tony Blair, Ehud Barak et Benyamin Netanyahou. Enfin, retrouvez aussi un document exclusif pour InfoLive TV, une interview du ministre Combiens de la Défense, actuellement en Israël. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Rendez-vous demain soir pour un nouveau journal d'information en direct de Jérusalem. Très bonne soirée à tous. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière « Service téléphone mobile ». Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier en temps réel, en quatre langues et en direct de Jérusalem ? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash-info en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur Internet, www.infolive.tv